... Bonsoir, nous sommes ce soir au Théâtre Le Rému pour la session du Cannes Comédie Club, donc la session du mois de mars. Et donc ce soir, nous allons voir Anthony Aguila, nous verrons également Laura Arnaud qui sera présent les 29 et 30 avril prochains, donc au Théâtre du Cour. Et le retour, bien sûr, de Chloé Maginot qui décide de remonter sur les planches. Donc c'est tout de suite, c'est le Cannes Comédie Club. Salut, vous êtes sur Azur Riviera Web TV. C'est cool ! Alors bonjour, je m'appelle Laurent Arnaud, comédien humoriste, et je viens de Strasbourg, je suis donc alsacien. Bonsoir ! Merci, merci, arrête-moi cette musique d'indien tout de suite. Bien, bonsoir, ça va ? Oui ! Vous êtes bien installés ? Oui ! Vous ne manquez de rien ? Oui ! À part monsieur qui manque à peu de cheveux, là, je suis en train de te rattraper, je ne vais pas faire trop le malin. Voilà, alors je suis ravi d'être là ce soir, vraiment, je suis très très heureux, effectivement, je viens de Strasbourg. Et oui, je suis venu en doudoune. Je n'en ai plus de la faire. Il fait déjà très chaud ici, on est au mois de mars, c'est assez impressionnant. Et je suis très content d'être là, parce que j'en avais vraiment marre, vraiment, je vous le dis, j'en avais vraiment, vraiment marre de jouer dans des salles pleines. Ça commençait vraiment me saoulé, donc là, je suis très grand, là, entre nous, on est bien. Super sympa, vraiment. En plus, un super accueil, on a eu un super accueil et tout. Et puis moi, j'ai joué sur Paris la semaine dernière, et donc quand j'ai dit à mes potes que je jouais à Rému, c'est ça, Rému, je leur ai dit, on m'a dit, quoi ? Tu joues au Rému ? Au Rému ? Mais tu vas jouer au Rému, sérieux ? Putain, mais tu passeras le bonjour à... Tu nous ramèneras des... Tu reviens quand ? Du coup, voilà, je suis super content d'être. Alors par contre, avant de démarrer mon spectacle, je vais juste faire un petit truc, excusez-moi. Hop. Laurent Arnoux. Et là. Cannes. C'est Cannes, c'est ça. Ranguin. Ranguin, t'es fier toi, t'es fier. Voilà, ça fait à peu près 10, 15 ans, plutôt 15 que 10 même, que je fais de la scène, pas mal de pièces de théâtre et ce genre de choses. Et en one-man-show, ça fait une dizaine d'années maintenant. Et 5 ans professionnellement. Et c'est moi qui ai créé le Jimmy's Comedy Club à Strasbourg. Exactement, ça se passe dans un bar à Strasbourg. Les gens viennent boire un verre, ils rigolent pendant une heure, une heure et demie. Voilà, on a trois humoristes de la région, des nouveaux talents. Et ensuite, on a un guest qui fait un passage un peu plus long. Moi, il y a une appli que j'adore vraiment. C'est les Actu People. Tout ce qui est actu, flash info, tout ça. On a plein d'actu régulièrement. Et j'ai regardé un petit peu tout à l'heure parce que je me faisais chier là derrière. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai trouvé plein d'infos intéressantes. Par exemple, j'ai appris que l'étoile de mer n'a pas de cerveau. Je ne sais pas si ça s'applaudit, mais en tout cas, ça doit être génial d'avoir une conversation avec une étoile de mer. Salut, toi, ça va ? Imaginez encore mieux une conversation entre deux étoiles de mer. C'est pas mal, hein ? J'ai noté d'autres trucs, je vais vous donner les infos. Par exemple, j'ai appris aussi que le parachute a été inventé 100 ans avant l'avion. C'est con, hein ? Imaginez le mec dans son champ. Les gars, je fais quoi avec ça ? Génial, hein ? J'ai appris plein de trucs, j'ai appris par exemple que faire l'amour 30 minutes nous fait brûler 190 calories. Faire l'amour 30 minutes nous fait brûler 190 calories. Alors déjà, il faut y arriver aux 30 minutes. Moi, je n'y arrive pas tout le temps. Et après, si tu fais l'amour avec... Alors, tu ne fais que 15 minutes, mais tu fais l'amour avec deux filles en même temps. C'est que ça marche. Sachant qu'un tic-tac a seulement deux calories. Et qu'elle en a pris deux avant de faire l'amour parce qu'elle puait de la gueule. Combien de minutes dois-je rajouter pour brûler le même nombre de calories ? C'est un médecin qui a dit ça. Faire l'amour 30 minutes nous fait brûler 190 calories. C'est l'équivalent d'une séance de sport. Seulement, moi, quand je vais au foot après l'entraînement, je n'ai pas besoin de caresser la tête de mes potes en leur demandant comment s'est passée leur journée. on s'est rendu compte qu'il y avait une demande de pas mal de gens sur Strasbourg et qu'il n'y avait pas de scène vraiment ouverte aux humoristes sur Strasbourg. Donc, on a créé ce truc-là suite à une demande. Alors, je n'aime pas trop le mot stand-up. On peut dire que c'est du one-man show avec tout ce que ça comporte. Dans mon spectacle, il y a du visuel. Il y a de la parodie, un peu d'imitation ratée, un peu de chansons. On va dire que c'est un stand-up joué si on veut être juste. Moi, j'aime beaucoup d'artistes. Je suis très ouvert au niveau humor. Je rigole de tout. Après, je ne fais pas tout sur scène. Mais il y a beaucoup d'artistes dans tous les domaines qui me font rire. Voilà, je n'ai pas spécialement de nom, mais des artistes plus ou moins connus. Il y en a énormément qui me font rire et qui sont très bons. C'est bien n'importe quoi, la chanson, vraiment. C'est n'importe quoi. Alors, après, attention, je vais qu'à quelques anciens dans la salle, donc je vais essayer de faire plaisir à tout le monde ce soir. Prenons un autre exemple. Par exemple, Franck Mickaël. Franck Mickaël ? Oui ? Le chanteur des vieux. Je parle à tout le monde. C'est le mec qui remplit des zéniques de vieux quand même. Et ça se bagarre là-dedans. De calques ou de dentiers, ça y va. Et Franck Mickaël, c'est celui qui chante « Toutes les femmes sont belles ». En même temps, en même temps, quand on voit sa gueule, il n'a pas trop le choix. Il met toutes les chans de son côté. C'est comme son pote JLL que tout le monde connaît, JLL. Oui ! Jean-Luc Laé ! Le Latin lover ! Le beau gosse. Attention, dès qu'il voit une belle femme arriver, il lui dit « Femme, femme, t'es comme un soleil. » « Waouh ! T'es comme un soleil ! » Un soleil, c'est quand même rond, jaune et brûlant. Alors, ça veut dire quoi ? Que c'est une grosse asiatique qui en veut ? Je ne sais pas, je pose la question. Ou alors, il a rendez-vous avec Pikachu. Il se fait des délires un peu bizarres, Jean-Luc Laé. Il y en a plein comme ça, des chanteurs, plein, plein. Par exemple, tiens, on parlait de Tal tout à l'heure. Je crois qu'on a un petit extrait de Tal. Écoute, c'est pour toi. Mathis, non ? J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. Oui, mais si on ne lui dit pas, hein ? On ne peut pas le savoir. Pendant 20 ans, elle a dormi les yeux ouverts, cette conne ! Elle avait des cernes comme ça ! En fait, c'est sur des petits festivals à droite à gauche. On croise d'autres artistes et puis voilà, on se fait des petits délires entre nous. On se filme et puis ça donne des vidéos un petit peu originales, on va dire. Voilà. Alors, dans différents festivals, parce qu'il y a beaucoup de festivals un peu partout en France qui ont donc des jurys, qui donnent des prix à des humoristes. Alors, on ne sait pas si ça a vraiment une grosse valeur ou quoi, mais bon, c'est toujours gratifiant d'avoir un prix en festival. C'est que ce soit le public, le jury ou autre. Sachant que le prix du public est quand même pour moi le plus beau. Alors, cette année, j'ai un nouveau spectacle là. On a fait ce que j'ai testé un petit peu là. C'est la quatrième date de ce nouveau spectacle. Donc, il y a une vingtaine de dates de rodage et ensuite, ce spectacle va partir un petit peu partout en France, en Suisse et en Belgique. Et donc, ce spectacle s'appelle Ça ne va pas être possible. Et je joue donc à Nice au Théâtre du Cour le 29 et 30 avril. Voilà. Donc, fin du mois d'avril, Nice, Théâtre du Cour. Je vais prendre un nom de scène, un nom de rappeur, un truc qui claque, un truc court, un truc frais, un truc précis. Je m'appelais Benzy. Ça claque Benzy. C'est beau Benzy. C'est frais comme ça. Et j'ai chanté en silence différentes pour vous ce soir. Et il y a une ambiance de dingue. Franchement, vous de ce, c'est magnifique. Attention. Ouais. Un, un. Ouais. Un, un. Yo. Moi, je m'appelle Benzy et j'ai un gros... Non. Non, non, non. Non, je vais chanter en anglais comme ça, ils ne comprendront pas parce qu'il y a des enfants et tout, je ne vais pas dire n'importe quoi. Attention. Yo. Yo. Ils ne savent pas quoi dire, les anglais, ils font... Yo. Yo. What to the father and mother her? Yes, it can never last a lie to the second one that's worth. Look, let's say, and observe. And watch another piece that'll follow my beef to the cut. Yo, this is work. It's like, gotta stop, drop it, drop it, c'est per un sacco of father get down and it's there. Yo. It's very as the best teacher. Au. It's very as the best teacher. On italyan. Rosso. Relativo. Senza macchia d'amore. Ma adesso canterà dentro di te quella gran solitudine. Forza, io sono un cornuto. Io sono un cornuto. Vaffanculo la carnitia. Oh, vaffanculo mozzarella. I spagnoli li llaman il desaparecido. Che quando llega io sia ido. Volando vengo, volando voi. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Quando me buscan nunca sto. quando me buscan io non so. El que sta frente porque ya me fui corriendo en allemand. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Voi is tu? Vas is dat? Voi vols tu? Vi hais tu? Voi is der papagaie? Voi is der papagaie? J'ai fait 9 ans d'allemand c'est tout ce que je sais dire. On termine en riche mesdames et messieurs. Da. 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 D'aubergen. D'aubergen. Padanu gulia. Padanu gulia. Kazak maladeu. Kazak maladeu. Vodka, vodka. Da la schnico. Vodka, vodka. Kala schnico. Vodka, vodka. Kala schnico. Hey. Vodka, vodka. Kala schnico. Vodka, vodka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. et puis après encore plus de dates. Voilà plus de dates. Des salles bien remplies. C'est toujours agréable. Et puis voilà. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada